Générique ... Ancienne secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme sous Nicolas Sarkozy, elle est désormais candidate à l'élection présidentielle avec son mouvement La France qui ose. Bonjour Ramayad. Bonjour. Lors de ses voeux à Tulle en Corrèze, samedi dernier, François Hollande a déclaré « Tout peut basculer ». Vous le voyez dans l'outrance, la surenchère, la facilité. Il est là le grand risque de 2017 ? Écoutez, le titre de mon dernier essai, c'est « À l'instant de basculer ». Donc je crois qu'il a pu s'en inspirer pour dire que nous vivons un moment critique. Je partage ce qu'a dit le président de la République. Nous vivons un moment critique, un moment de bascule, une passe se tourne. Le monde entier est en train de connaître cette incertitude du basculement, qu'il s'agisse du Brexit, qu'il s'agisse du référendum italien, qu'il s'agisse de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Nous allons basculer dans un monde différent. Et moi, dans mon livre, j'invite les Français, au moment où ils pourraient basculer peut-être du côté de la force obscure, à se rappeler qui ils sont. C'est-à-dire les principes qui ont fait la France éternelle, qu'il s'agisse de l'école gratuite, laïque, obligatoire, qu'il s'agisse de l'égalité homme-femme, qu'il s'agisse d'une société plus démocratique et non de privilèges, qu'il s'agisse de la demande d'écologie exprimée par le président Chirac dès 2002 au sommet de Johannesburg. Il y a des fondamentaux qui font la France éternelle et qu'il ne faut pas jeter par-dessus bord sous prétexte qu'effectivement notre démocratie est malade. Et pourquoi ce discours, ces fondamentaux que vous rappelez, aujourd'hui, il a du mal parfois à se faire entendre face à des arguments populistes qu'on voit aujourd'hui, qu'on a vus en Grande-Bretagne donc avec le Brexit ou aux Etats-Unis avec l'élection présidentielle. Comment aujourd'hui ce discours a du mal, comment on est arrivé là ? Le populisme a gagné du terrain tout simplement parce que nos démocraties sont malades, nos élites oligarchiques ont totalement échoué. Notre, comment vous dire, les populismes se nourrissent de notre impuissance et de nos lâchetés au fond. C'est-à-dire que nous avons renoncé à tout ce qui devait faire la France. Vous parlez des politiques en général, vous vous incluez dedans ou pas ? J'inclus tout le monde, oui, oui, parce qu'on a tous une part de responsabilité et en tant que citoyens aussi, nous sommes des acteurs, nous sommes supposés être des acteurs de notre destin. Et je trouve qu'on est arrivé à un moment où les Français sont malheureux parce qu'ils ne se reconnaissent plus. Et moi, je les invite dans ce moment de bascule historique à effectivement se rappeler qui ils sont, à se raccrocher à leurs principes fondateurs. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, il n'est plus temps d'être fondeur. Moi, je veux être fondateur, fondatrice, fondatrice d'une nouvelle oeuvre collective, d'une nouvelle société, d'une nouvelle organisation qui donne de l'espérance et des perspectives à la jeunesse. Je vais vous dire, chaque génération est un nouveau peuple. Nous y sommes, mais l'organisation politique ne correspond pas à ces transformations pour fonder la société. Je veux une société de la reconnaissance par l'ascenseur social, par le mérite, le talent, le travail et non pas cette société de la compassion, cette société qui est à la fois molle avec les forts, et dure avec les faibles. Alors justement, Ramayad, votre programme, on va en parler. Jeudi prochain aura lieu le premier débat de la primaire socialiste. Parmi les sujets principaux qui seront abordés, cette question du revenu universel, qui aujourd'hui fait débat à gauche. Revenu universel qui n'est pas présent dans votre programme. Ça veut dire quoi ? Que vous n'y croyez pas ? En effet, j'ai longtemps réfléchi, bien avant qu'on en parle, puisque je me suis déclarée à la présidentielle le 21 avril. Et l'année qui a précédé, j'ai travaillé à un programme de 250 mesures pour cette France des oubliés, justement, qui est la priorité de ma campagne électorale. Je pense aux jeunes, aux femmes, aux petits entrepreneurs, aux territoires malmenés. Et le revenu universel aurait pu y prendre sa part. D'autant plus qu'une partie des mouvements qui me soutiennent dans la France qui ose, le Parti libéral-démocrate, pour beaucoup de ses membres, sont favorables à ce revenu universel. Mais je ne m'y suis pas arrêtée. Parce que si on veut bien travailler sérieusement sur le sujet, il n'y a pas un revenu universel. Il y a 14 scénarios différents. Voilà, c'est vrai que selon les candidats, il y a des différences. Vous savez que de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les verts, les libéraux, les souverainistes et les tas de gens qui sont soudainement, parce que c'est la mode, favorable à ça. Mais c'est en venir sur les nuances selon les candidats, sur le principe général. Mais le principe, je suis absolument effarée par cette énergie que nous mettons à rémunérer l'absence de travail. C'est-à-dire... C'est ça le revenu universel ? C'est ça, c'est-à-dire que vous ne faites rien, vous avez commencé à rien faire, vous avez déjà votre revenu universel, quelle que soit votre fortune. De tous les scénarios, c'est au moins la base commune. Certains vous rétorqueront que c'est pour lutter contre la pauvreté. Non, mais pourquoi ne dépenserait pas notre énergie, partie de notre intelligence, à imaginer ce que pourrait être le travail, à trouver le travail aux gens ? Est-ce qu'on pourrait arrêter un petit peu de subventionner le non-emploi, le non-travail, la passivité ? Est-ce qu'on peut aider les Français qui n'ont pas de travail à retrouver leur dignité en en acquérant un ? Je pense aujourd'hui à tous ces gisements d'emplois, tous ces secteurs d'activité qui pourraient être, qui pourraient comprendre de nouveaux emplois sur lesquels nous ne travaillons pas. Autre dérive, nous persistons à vouloir dire on va sauver Florange, on va sauver le site de Belfort. Seuls les salariés de ces entreprises sont conscients que ceux qui leur disent ça ne leur mentent puisqu'il ne se passe rien. En revanche, nous avons des emplois verts sur lesquels nous pourrions réfléchir. Nous avons des emplois d'accompagnement sur lesquels nous pourrions réfléchir pour soutenir les 10 millions de personnes handicapées, les 12 millions d'enfants scolarisés, la petite enfance, les personnes, les seniors de plus en plus âgés et dans la dépendance. Nous pourrions réfléchir à un plan d'installation paysanne pour repeupler nos campagnes qui se vident. Donc pour vous, la priorité doit être sur des mesures qui vont dans ce sens plutôt qu'un revenu universel. Sur l'économie collaborative qu'on s'emploie, qu'on s'évertue à étouffer alors qu'il faudrait la développer. Pourquoi nous ne travaillons pas à l'emploi plutôt qu'à persister sur le non-emploi ? Pourquoi vous empêchez les Français de travailler ? Mais sur cette question du revenu universel, il y a effectivement versé ce revenu, mais il y a autre chose. C'est par exemple le fait qu'aujourd'hui, les aides sociales, elles sont disponibles, mais qu'un certain nombre de Français qui y ont droit n'y accèdent pas parce que le système, effectivement, est très complexe. Je lisais une étude de l'Odenor qui estime que le RSA, en 2012, c'était 5,7 milliards d'euros qui n'ont pas été versés à des gens qui y ont droit. Et parmi les causes, c'est la complexité. Est-ce que vous pensez que le revenu universel, dans une version ou dans une autre, peut permettre de simplifier l'accès aux droits sociaux ? J'ai deux propositions pour régler le problème du non-emploi en France et l'irrationalité de notre système d'aide sociale. La première chose, je viens de vous le dire, créer de nouveaux secteurs d'activité, de nouveaux emplois, qu'on n'a pas vus en France et qui existent partout ailleurs, alors qu'il y a des potentialités. Deuxième élément, les minimas sociaux. Il suffit de regarder les rapports de la Cour des comptes depuis des années qui nous expliquent qu'il y a 10 minimas sociaux. Le problème n'est pas tant qu'il y en a qui ne le touchent pas, le problème c'est pourquoi autant de gens le touchent et ne sortent pas de la pauvreté. Vous voyez, on est arrivé à un système d'une telle absurdité qu'on se demande comment étendre les minimas sociaux, alors qu'il faudrait les réduire. C'est-à-dire réduire le nombre d'allocataires, non pas pour les priver d'un revenu de subsistance, absolument pas, mais pour leur permettre de sortir de la pauvreté en ayant un travail et un revenu ou un salaire digne dont ils peuvent vivre eux et leur famille. C'est quand même ça qui est important. Donc, les 10 minimas sociaux, là, il faudrait, moi je fais la proposition dans mon projet, il faudrait les fusionner en trois. D'abord pour simplifier le dispositif. Parce qu'à situation égale, on a deux allocataires qui vont toucher 300 euros de différence par minima social. Ça, c'est pas normal. Donc, on simplifie en trois catégories. Donc, pour les chômeurs, d'un côté, RSA par exemple, pour les personnes handicapées, l'allocation adulte handicapé, etc. Et puis pour les seniors, enfin les personnes âgées qui sont en situation de besoin par rapport à cela. On simplifie parce qu'autrement, quand c'est compliqué, quand c'est illisible, ça conduit à l'injustice. Parce que certaines personnes déploient certaines formes d'intelligence à manipuler le guichet des minimas sociaux en jouant de différents critères pour toucher le maximum de subventions, sachant que dans notre pays, le travail n'est pas payé à sa juste mesure. De sorte qu'il devient plus rentable économiquement de toucher un minima social que d'aller travailler. C'est totalement injuste pour ceux qui bossent. Et alors, un autre sujet qui est également, alors cette fois-ci, qui est dans votre programme, c'est en ce qui concerne la réforme de la sécurité sociale. Et alors ça, vous appelez en fait à la suppression des mutuelles en alignant le régime d'assurance maladie sur le régime de l'Alsace-Morel avec un remboursement à 90%, en contrepartie d'une cotisation supplémentaire de 1,6%. C'est ça qui, aujourd'hui, vous différencie de François Fillon. De tous les autres. La France des oubliés dont je vous parle, c'est la France qui a soif de reconnaissance. Nous avons reconstitué un nouveau tiers-État. Je vous parlais des principes éternels qui ont fait la France. Il y a eu la nuit du 4 août où on a abolé les privilèges. La société des privilèges est de retour. Et lorsque j'entends François Fillon, dont la vie politique et la vie a été subventionnée par les deniers publics depuis qu'il est tout jeune, puisqu'il est député depuis l'âge de 27 ans, a-t-il jamais payé un loyer dans sa vie ? Dire, proposer un programme de sang et de larmes, de réduction des déficits, de privation de certains droits, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. C'est votre côté centriste qui parle, là, finalement. Je vous dis ce que vous voulez, mais ce que je veux dire par là, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi dilapitons-nous l'héritage du CNR, en expliquant qu'on va dérembourser le rhume, mais ça dépendra de quel rhume ? Il va trop loin dans ses propositions. Il n'a pas travaillé le sujet. Ah, il n'a pas travaillé le sujet, d'accord. Malgré les chiffres qu'il avance, ou qui, d'ailleurs, sont critiqués de part et d'autre. Vous avez bien vu le cafouillage qui a suivi. Et le retrait en catimini du programme de santé de M. Fillon, du site internet. L'homme qui s'est fait élire à 44%, je salue d'ailleurs la performance, sur la détermination et la radicalité. Que vaut la parole publique après ça ? Que vaut la parole politique après ça ? Donc, moi, ce que je propose, c'est de l'ambition. C'est de l'ambition sans rien sacrifier à la bonne gestion des deniers du pays. Donc, regardons ce qui se passe chez nous. Il n'y a pas besoin d'aller en Finlande pour nous donner des complexes, en nous disant, regardez comment les Finlandais sont magnifiques. En France, on a des solutions. Est-ce que vous savez qu'il existe en France deux territoires où on a effectivement un remboursement des soins et des médicaments à 100% avec un régime excédentaire ? C'est possible. C'est un as-mas-moselle. Allez, Ramayad. On va revenir... Mais effectivement, il faut supprimer les mutuelles. Dernière question, très brièvement. Aujourd'hui, il vous fera donc les 500 signatures. Pour être en liste, vous en êtes où ? Juste très brièvement sur ces 500 signatures. Je suis au deux tiers et je continue. Je suis cet après-midi dans la Marne pour rencontrer des maires, et c'est souvent des maires ruraux. Donc, vous êtes confiante ? Je suis confiante et raisonnablement confiante, mais je vais vous dire, cette élection présidentielle sera marquée par l'authenticité. J'ai mené une campagne très chiraquienne, il est vrai, face au mépris généralisé du système politico-médiatique devant ma candidature. J'ai été limite boycottée ou censurée. Je ne fais pas partie des chouchous, mais en cette période, je peux vous dire que faire partie des chouchous des médias n'est pas forcément un atout. On a vu que les plus soutenus ne sont pas les gagnants au final, donc il faut être très prudent. Mais surtout, je rajouterais qu'il est important d'avoir cette authenticité du terrain. À ceux qui préfèrent la mise en scène façon Johnny, le gigantisme et le marketing, je préférerais toujours, effectivement, les 65 000 kilomètres que j'ai traversés ces derniers mois à travers les campagnes de France pour écouter la parole des élus de proximité dans le milieu de la ruralité. L'authenticité, ça fera la différence en sélection. Les Français décryptent tout. Ils ne vont pas se contenter des belles paroles ou des programmes parce que tout le monde peut en faire. Ils vont regarder si ces belles paroles et ces programmes correspondent à ce que sont ou à ce qu'ont fait les candidats. Et c'est ça à quoi j'invite les Français qui nous écoutent, ne les croyez pas sur parole. Regardez ce qu'ils ont fait, regardez ce qu'ils ont été, regardez ce qu'ils sont et vous verrez, vous arriverez à décrypter les menteurs de ceux qui auront le courage de faire. Merci Ramayad. Je rappelle, candidate à l'élection présidentielle avec son mouvement La France qui ose. Sous-titrage Société Radio-Canada La France